Bonjour, voici la petite lecture du lundi. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un livre de Catherine Pancol qui s'appelle Une si belle image. Voilà, c'est parti. Jacqueline Bouvier vint au monde le 28 juillet 1929 avec six semaines de retard. Ce n'était plus une naissance, c'était un événement. Jacqueline n'est pas née, elle a fait son entrée dans le monde. Et comme les rois et les reines, les princes et les princesses, elle s'est fait attendre. Cela contraria beaucoup sa mère, qui ne savait plus du tout comment maîtriser son emploi du temps. Il faut dire que Janet Leigh Bouvier était une femme énergique et très organisée. Si elle attendait sereinement, en semaine, à New York, que le bébé daigne arriver, quand approchait le week-end, elle ne savait pas si elle devait suivre son mari dans leur maison de campagne à East Hampton ou rester en ville où se trouvait son médecin accouchère. La tentation de fuir la chaleur moite et étouffante de la ville était chaque fois la plus forte. Si bien qu'au bout de six semaines, quand le bébé se décida enfin à apparaître, Janet et John, et John Vernou Bouvier III, son époux, se trouvaient loin de New York et du médecin prévu. C'est donc à l'hôpital de Southampton qu'un dimanche après-midi, Janet Leigh Bouvier donna le jour à une ravissante petite fille de 3,6 kg, aux grands yeux noirs très écartés. On l'appela Jacqueline en l'honneur de son père Jack et de ses ancêtres français. Voilà, alors j'espère que ça vous a donné envie de lire la suite. Et je vous dis à lundi pour la prochaine lecture. À bientôt !